Petit rappel des compositions de chaque côté, du côté du cercle de Bruges, quatre changements puisque Utkus, Vitigno, Velkovski et Denki ne sont pas là. Vous avez une équipe de Lagantois qui pour l'instant est sur une excellente série, sept victoires de rang. Une des équipes qui respire la forme, attention ici Tissoudali, peut-être pour l'ouverture du score, Tissoudali qui marque mais qui ne célèbre pas. But après deux minutes de jeu ici au Jan Bredel. On va revoir ici, oui, il arrive de la seconde ligne et il passe un petit peu trop facilement face à Alessandro Lopez. Et ensuite il va ajuster Warlesson, le portier brésilien qui remplace Thomas Didion pour la quatrième fois cette saison. Didion étant blessé pour le Maroc lors de la trêve internationale. Double buteur face au Congo lors du double affrontement tout simplement pour permettre au Maroc de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Attention ici, l'égalisation du cercle de Bruges. Et immédiatement c'est Sommers qui marque ça et qui se rue vers le banc pour aller rendre hommage à son coéquipier Miguel Van Damme. Et bien après quatre minutes de jeu, déjà deux buts. Un petit peu oublié au deuxième poteau. Valdis qui s'en sort face à Souza et qui trouve ensuite Laurent Depoitre. Il est passé Laurent Depoitre, le centre pour Tissoudali à moins que Castro Montes. Quel arrêt ! Quel arrêt de Warlesson. Derrière le ballon forcément Sven Kums. Kums arrive chez Tissoudali, le ballon qui n'est pas encore dégagé. Tissoudali à nouveau. Warlesson qui finalement capte. Le drapeau est élevé. Position de hors-jeu signalé. Il n'en est rien et les Gantos peuvent repartir. Matisse Samoise qui retrouve. Valdis qui lève ce ballon pour Tissoudali, qui peut tirer, qui remet ça à Laurent Depoitre. C'est 1-2 et c'est remarquablement bien joué de la part des Buffalo. Cette petite ouverture de Vadis Odjidja. Et puis ensuite, le sang-froid de Tariq Tissoudali qui cède ce ballon sur la feuille de match au niveau des buteurs. Aucun duo ne fait mieux en Jupiler Pro League. Tissoudali en première instance. Et finalement Otic qui perd son duel face à Dossard mais la balle restait en faveur des Buffalo. Attention Tissoudali, Tissoudali qui c'est sur le poteau. Et on ne lève pas le drapeau. Très bonne performance plutôt. Une absence qui tombe donc au mauvais moment. Matondo, attention il y a danger. Vanotte qui retrouve Matondo, le centre à venir. Et ce n'est pas cadré de Denki. Zvenkums qui n'est pas attaqué, qui peut lever la tête, qui va y trouver Samoas. Non, qui trouve Vitinho. Et là, c'est un joueur qui peut rapidement, avec sa vitesse, amener la balle dans le rectangle adverse. Vitinho pour Matondo. Matondo le centre, sa légalisation. Le but inscrit par Thibaut Somers. Son deuxième but ici, dans cette rencontre, le doublé et l'égalisation brugeoise. Du 16 janvier face à Eupen. Et bien aujourd'hui, c'est lui qui vient marquer deux fois et tout est parti donc de cette récupération de Vitinho. Castromantes. Et là, il y a un coup à jouer pour Gant. Jules Sager retenu fautivement, ça va être la carte. Oui. Ça va être le carton. Carton rouge. Pour Jules Sager. Il est accroché clairement. Il y a une faute indiscutable. Et d'ailleurs, je pense que l'invitre allait à la carte en première instance pour donner la jaune à Lopez. Et puis ensuite, oui, il y a ce pied d'Arcolemajic. Deux buts seulement cette saison. L'un des deux, c'était face au cercle de Bru. Justement. Denki. Ouh. Ça passe pas loin. Je l'ai vu au fond, ce tir-là. Torunariga. Torunariga toujours. Un centre à venir. Peut-être ici pour Samoas qui doit finir. La barre transversale. Et une position dehors-jeu signalée. Un gant qui n'est pas passé loin d'une victoire à l'arraché. Et un match qui se termine donc ici sur ce score de deux buts partout. Match explosif avec pas mal d'opportunités, pas mal d'occasion. Un diagnosed. D'accord? Depuis. Très de l'al bloc. Nine. Parce que se n'a plus peur, finir les! Sous-titrage FR ?